Par des manipulations génétiques ou des hybrides ou des choses comme ça, il a été sauvé par ce qu'on appelle des mariages raisonnés. C'est-à-dire qu'on a recherché, à partir de 1981, on a recherché des liens de parenté qui existaient entre les... Il ne restait plus que 40 reproducteurs. 35 femelles et 5 mâles. Ah oui, c'était très chaud. C'était très très chaud. On peut même, si ça avait été sur une autre race d'animaux, on aurait pu considérer que la race était éteinte. Mais on savait qu'il y avait une base de stabilité génétique chez le cul-noir qui fait que même à partir de 40 animaux, on pouvait redémarrer la race. Au moins une ou deux truies et un grérat. Parce que ça, c'est des animaux pour garder son caractère. Alors là, ça va des restaurateurs ensemble. Et on se retrouve avec... Quand Pierre Troigot vient au Syrah, il fait son vestiaire chez mon distributeur. Donc, on fait des photos ensemble. Et cette année, nous avons fait les photos des petits-fils de Pierre Troigot, du fils à Michel et de ma fille et de la fille de mon distributeur, en train de parler et s'ils font... Oui, il y a des femelles, il y a des mâles, mais ils sont castrés. Donc, bon, justement, là, ça pose un des problèmes des petits-noirs. On part en deux fois, ce qui fait qu'ils n'ont aucune période de repos. Ici, je les ai nourris il y a trois quarts d'heure, je suis descendu là. Au bout d'une heure, c'est raclé. Ils vont donc dans le cours d'eau, ils boivent ce qu'il leur faut pour digérer. Et puis, basta, ils sont tranquilles pour la journée. Qu'une fois par jour ? Une seule fois par jour. D'accord. Voilà, avec l'avantage de cette ration sèche, c'est qu'on les nourrit une seule fois par jour. Au niveau calories, énergie, tout ça, ça leur suffit pour la ration ? Ça leur suffit, donc, bon, ils le digèrent très bien parce qu'on voit qu'ils ne sont ni... Il n'y a pas de choses bizarres dans le... Voilà. Alors, les poitrines. La poitrine, ça, c'est quelque chose qui va être séché chez le salaisonnier, comme une jambon. Avant de trêche. Là, c'est du lard. Voilà, ça, c'est du lard. Voilà, l'épaisseur, donc, au niveau des épaules. Voilà, donc là, c'était un petit cochon tout maigre. Oui. Ouais, ouais. Et le faire cuire... Oui, avec la... Ah oui, c'est dans un chausson. Ah oui. Alors, les mâles et les femelles ne sont pas séparés, mais par contre, les mâles sont castrés. D'accord. C'est-à-dire que là, il n'y a que les demoiselles qui s'expriment. D'accord. Le bruit de certains animaux, là, ce sont des femelles qui sont en chaleur, dirons-nous. Donc, ils sont... Dans le cochon, tout est bon ! Tout est bon ! Les oreilles, on fait un pâté d'oreilles, rien qu'avec les oreilles, avec le cartilage qui croque sous la dame. Même si vous n'y entendez rien, ça doit être délicieux. Marc Menot, trois étoiles au Michelin. Trois étoiles. Eh bien, Marc Menot, lui, il cuisine la gorge de porc. Il fait... Il taille des petits médaillons dans la gorge et il les poêle avec des coquilles Saint-Jacques. Le fouquettes, pour le repas d'intronisation des meilleurs ouvriers de France en 2004, ils ont fait de l'échine, de cochons de cul noir, avec des langoustines. Le cochon de cul noir, c'est une race qui est sous protection du ministère d'Agriculture pour la rareté du nombre d'animaux qui restaient. C'est-à-dire que c'était des races en voie de disparition. Le gras de ces cochons-là est un gras qui résiste très bien à l'oxydation, qui est très ferme et qui apporte beaucoup de goût. Pourquoi, en fait, la peau de cochon, elle est aussi dure ? C'est le gras qui fait ça ? Non. Elle est très dure, en fait. Non, 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 la peau est très dure, mais attends, attends, où as-tu vu ça ? Est-ce que tu as déjà mangé des haricots avec des couines dedans ? Des couines ? La couine. Ah oui, d'accord. Eh bien, la couine, c'est la peau du cochon et il n'y a rien de plus tendre. Le meilleur casse-croûte qu'on puisse avoir, c'est des couines roulées avec un petit peu d'ail, un peu de persil et sel-poivre. Là, vous nous mettez en appétit, M. Dufour. Pourtant, il est quelle heure ? Il est 14h. Mais peu importe. Lorsque c'est bon, je veux dire, il n'y a pas d'heure pour déguster.